salut alors vous avez peut-être vu ça passer sketchup 2024 est sorti et il n'y a rien qui change comme tous les ans à peu près si ce n'est deux trois bricoles alors pour être tout à fait honnête s'il ya des choses qui changent il est un peu plus rapide un peu plus fluide il a amélioré il marche toujours aussi bien mais globalement c'est le même logiciel on n'a pas de nouveaux outils vraiment intéressant des trucs qui arrondissent les ans pas l'objet de tout prendre avec des extensions il n'y a pas il n'y a pas ça voilà la principale nouveauté que vous allez voir c'est un style d'affichage qu'on appelle l'occlusion ambiante et dont je vais faire la démonstration dans cette vidéo et je vais en profiter pour aborder les styles dans sketchup parce que c'est quelque chose de basique les styles mais j'en ai vraiment jamais parlé sur cette chaîne donc je pense que pour les débutants et même ceux qui sont jamais intéressés ça peut être sympa de voir ce qu'on peut faire avec sketchup sans faire de rendu au niveau des styles et à quoi ça sert et puis bon je bâche un peu sketchup mais ça reste logiciel que j'utilise tous les jours même s'il évolue pas beaucoup bon bah je l'utilise tout le temps c'est quand même un super logiciel donc on y va tout de suite alors les styles d'affichage alors il ya deux choses qui s'appelle style dans sketchup qui sont un peu pareil mais qu'on n'utilise pas pour les mêmes raisons vraiment on a cette barre d'outils qui s'appelle style où on peut changer la manière dont s'affiche sketchup donc c'est des styles d'affichage simplement cela ils sont vraiment là pour le travail c'est à dire que par défaut on est dans celui là le style ombré avec texture on a donc les ombres si je les affiche et on a aussi les textures c'est à dire qu'on voit voilà les briques ici le sol etc je peux passer en style ombré tout court ombré lui va nous montrer que les aplats de couleurs mais on oublie les textures pourquoi c'est une manière de économiser un petit peu de ressources pour sketchup qui n'a pas affiché les images mais juste des couleurs c'est beaucoup plus économe en termes de puissance et vous avez peut-être remarqué quand vous avez un sketchup qui rame un peu trop chargé ou un petit pc quand vous bougez comme ça dans un projet parfois il fait disparaître quelques instants les textures il nous affiche ça c'est vu la ombré donc encore une fois pour économiser un petit peu de puissance on a une vue en ligne comme ça avec les ombres on n'utilise pas souvent on a une vue transparente alors là c'est plus pour les plans ou peut-être si vous avez perdu un objet quelque part ou dans un mur vous pouvez retrouver comme ça et ensuite derrière cette petite barre verticale on a deux autres picto et je vais vous montrer à quoi ça sert je reviens sur un style alors pour l'exemple je reviens sur le style classique ombré avec texture et quand je clique là dessus ça m'ajoute de la transparence au style choisi ici donc là on voit que j'ai une transparence en termes de pointillés et puis à cela qui est en transparence tout court donc là je vois carrément au travers en plus des textures qui sont affichés donc c'est assez gourmand en ressources et voit qu'il ya plus les ombres les ongles sont juste là quand je défais cet effet là on va voir l'ombre revenir voilà le dernier dont j'ai pas encore parlé c'est le monochrome parce qu'il est un peu particulier le monochrome il veut nous afficher les faces alors qu'est-ce qui nous dit nous affiche les faces avec la couleur de face avant et arrière par défaut alors qu'est-ce que c'est vrai quand je passe en vue de monchrome j'ai plus qu'une couleur non j'en ai deux les faces inversée le verso des faces s'affiche alors à quoi ça sert ça ça sert juste à identifier les faces inversées ce qu'on appelle les faces inversées c'est quand vous créez dans ce ketchup vous avez toujours une face blanche et une face d'une autre couleur souvent bleu parfois violette verte ça dépend de comment régler votre style justement ça nous sert à savoir quand vous faites un objet par où je sais pas une boîte et qu'il ya une face qui est mal orientée voilà imaginons ici j'ai une face inversée donc c'est ce que ce ketchup nous fait souvent même si ça ça s'améliore d'année en année il ya moins en moins de face inversée sans qu'on le veuille voilà quand j'aurais mis de la couleur sur ces faces là hop je mets un petit peu de rouge là vous allez voir que qu'elle soit inversée recto verso on va pas voir la différence toutes les faces vont être rouge évidemment pour le voir il faut revenir en vue ombré avec texture il va voir que les faces sont rouges et pourtant on est on a bien vu qu'en monochrome on est sur une face bleue ici je vais retirer les ombres pour que ça rame un peu moins voilà donc ça tant que vous faites du sketch up aucun problème tant que vous ne faites pas de rendu réaliste avec verre et ou autre moteur de rendu vous n'aurez aucun problème à cause des faces inversées par contre si vous faites des rendus réalistes et bien souvent les faces inversées réagissent très mal à tout ce qui est reflet de lumière ou transparence notamment sur les vitres si vous avez une vitre ici qui a un côté bleu et que là la vitre elle est blanche de ce côté là et blanche de ce côté là ce qu'elle a une épaisseur avec les faces bien orienté le verbe est parfaitement rendu si jamais il y avait une face bleue là vous pourriez avoir un effet loupe ou un effet miroir sur le verre elle comprendriez pas pourquoi alors c'est juste une face inversée donc ce style là il sert juste à identifier les faces inversées c'est tout je me remets dans le style par défaut et on en a fini avec cette barre d'outils maintenant on va passer au style dont je voulais vous parler dans cette vidéo c'est à dire les styles qui sont ici sur le côté droit dans la palette par défaut palette par défaut qui se règle dans fenêtre palette par défaut et on le voit ce qui est coché est affichée sur le côté donc assurez vous bien que style est coché pour être affiché dans la palette par défaut et là on va commencer à regarder un peu comment ça fonctionne c'est très simple je vais mettre dans une scène ici et ici on a des styles voilà on a un de trois onglets sélectionner édition mélange en mélange on va pas y aller aujourd'hui sélectionner on a des listes de ce comment dire des listes de style et on a aussi la petite maison la home et quand je clique là dessus j'ai les styles que j'ai utilisé dans mon modèle alors j'ai utilisé deux styles pour l'instant celui là que j'ai d'utiliser à un moment pour je sais pas pour faire une vue de plan je me souviens pas et le style par défaut qui s'appelle le style par défaut le style artistique l'architecturale pardon et c'est tout alors qu'est ce qu'on peut faire et bien on peut choisir un autre style il n'y a pas que les styles sont dans le modèle il y a les autres styles notamment les styles assortis où on a des effets aquarelles les effets dessin et ça je vous invite à les tester il ya des trucs qui sont assez sympa il ya il y en a plein des catégories celui qu'on peut utiliser pas mal aussi c'est le style par croquis qui fait des arrêtes de croquis voilà un peu griffonné comme ça hop plus ou moins épais etc mais là on va revenir dans le style par défaut donc je clique sur la maison je reprends mon style architectural avec les textures au combré avec texture et je vais aller dans l'édition c'est à dire que je vais modifier ce style là je viens de choisir et là dans l'édition on se retrouve avec cinq petits onglets en dessous le premier on a principalement deux trucs c'est les profils et les arrêtent les profils et arrêtent c'est les traits noirs que ce ketchup fait partout pour détourer les objets si je décoche arrêtent on a déjà il y en a un peu moyen sur le plaid notamment sur la fenêtre et les profils bas qu'est ce que c'est réel j'ai une épaisseur à deux je vais les mettre à 10 fallait comprendre ce que c'est voilà c'est les contours noir qui a partout si je les mets à 20 majeur des contours noir énorme donc là il s'était à deux par défaut je vais les remettre à un déjà ils sont plus discrets mais je peux aussi les enlever tac ok enlevé ajouté on continue je viens dans le deuxième petit carré ici qui s'appelle qui s'appelle les paramètres de face donc là j'ai quoi j'ai la couleur du recto et du verso d'une face on l'a vu tout à l'heure si vous voulez que les faces inversées s'affiche en rose fluo vous mais choisissez ici du rose et tout ce qui est face inversée s'affichera en rose ensuite la transparence des matières si je décoche mais avec mes vitres elles vont plus transparente y aura plus aucune matière transparente donc sketchup va beaucoup moins ramé par contre on peut plus avoir de transparence des matières ce qui est un peu dommage on a ici l'opacité des matières est ce que c'est rapide ou performant je vous conseille de laisser sur rapide et on à l'occlusion ambiante j'y viendrai tout à l'heure parce que ça c'est la nouveauté de sketchup 2024 justement dans les styles il ya l'occlusion ambiante qui vient s'ajouter aussi qui apporte quand même pas un petit truc sympa visuellement troisième petit onglet la couleur du ciel derrière alors je sors si elle quand je le coche voilà je décoche le sol si je le coche je peux choisir donc la couleur du sol si je veux un truc un peu plus marron ça hop le voilà ça c'est le sol et le ciel m'appareil je peux une teinte beaucoup plus bleu alors on peut donner des effets comme ça de style au ciel par contre ce que je peux faire aussi c'est décocher ça ça le passé en blanc c'est à dire le sol je passe en blanc hop je mets tout à fond ici ça fait du blanc et l'arrière-plan je le mets en blanc aussi c'est ce qui reste là bas et j'ai un fond tout blanc par exemple ok maintenant je voudrais me débarrasser des axes là donc comment je vais faire je vais aller dans le 4e onglet il ya rien dans le cinquième onglet et là on peut enlever plein de choses de l'affichage de base notamment les axes du modèle vous voyez les axes disparaissent les remplissages de couple et guide à imaginer que j'ai des guides qui m'est servi à construire comme ça des guides tac eh bien je peux les masquer je les supprime pas je les affiche plus simplement si je viens faire une coupe avant essayer de faire une coupe je vais prendre l'outil section je fais une coupe ici hop je vais la bouger pour couper un peu on s'approche et on voit que tout ce qui est coupé apparaît d'une certaine couleur eh bien c'est ici remplissage coup déjà est ce que c'est rempli ou pas et la couleur de remplissage coupe assez bleu parce que c'est sélectionné mais par défaut j'étais sélectionné ma coupe par défaut la coupe est noire parce que remplissage coupe ici et noir si je veux une autre couleur mais je choisis une autre couleur si je veux que les tirer soit de la même couleur comment remplissage coup plus c'est largeur largeur j'ai bien je me dis rouge aussi hop ça disparaît alors pourquoi ça se remplit pas là simplement parce que il faudrait que mon sol soit bouché par en dessous ce qui n'est pas le cas donc les murs apparaissent creux donc si vous avez des murs creux comme ça dans vos coups qui suffit de les boucher par en dessous et dans la coupe ils apparaîtront plein ok alors qu'est-ce qu'on a d'autres couleurs par balise donc ça je vous montrerai un peu ce que c'est tout à l'heure objets masqués géométrie cachée doit être attaque on a maintenant ce qui est intéressant alors la couleur de la sélection quand je sélectionne quelque chose c'est bleu mais si je veux que ce soit pas bleu mais je pars rose tout objet sélectionné maintenant sera rose tout objet verrouillé apparaît rouge par défaut mais je peux le changer il est à la couleur des guides les sections active inactive on bref je peux changer plein plein de choses je vais supprimer cette coupe et je vais remettre un petit peu de ciel pour qu'on faire un truc pas un peu par défaut voilà hop un sol un peu plus gris voilà on va se mettre comme ça je reviens ici donc édition là et je vous ai pas parlé de ça bon je vais pas vous en faire la démonstration mais en fait c'est quand vous utilisez la photo adaptée de sketchup c'est à dire vous importez une photo dans sketchup pour décalquer dessus les perspectives vous savez décalquer sur une façade faire un avant après vous allez utiliser ça vous avez deux curseurs ici qui vont vous gérer la façon dont s'affiche la photo et la construction vous faites dessus donc c'est simple soit vous cochez décochez soit vous bougez le curseur vous allez voir c'est je vous laisse tester par vous même c'est il ya que deux curseurs donc c'est super simple mais c'est ici ici que ça se passe en tout cas qu'est ce qu'on avait d'autre donc on avait des petits détails des petits détails notamment ici si je remets les profils et les arrêtes il ya un truc qui sert vraiment pas souvent mais je vais vous montrer quand même je vais mettre ce carré là dans une couleur claire voilà hop ce cube et on voit que par défaut les arrêtes dans sketchup elles sont noires et maintenant sauf rose quand je sélectionne parce que j'ai choisi que j'ai décidé que les arrêtes sélectionnées apparaîtrait en rose ici dans là ici mais c'est pour ça que là c'est rose mais par défaut on est d'accord qu'elles sont bleus donc je vais remettre du bleu d'ailleurs voilà sélection bleu classique si je veux donner de la couleur à des arrêtes par défaut je peux pas sauf si je viens ici dans couleurs alors je lâche peut choisir une couleur de toutes les arrêtes à une vraie de bleus là c'est la couleur des arrêts toutes les arrêtes vont être rose ok je vais les remettre noir tac tac mais si je mets pas tout identique et je viens par matière et bien là je peux prendre mon pot de peinture et venir peindre des arrêtes alors je prends une couleur et je viens peindre l'arrête simplement hop voilà lui je me suis trompé voilà et donc là j'ai peint l'arrête je vais faut bien viser du coup ici boum alors j'arrive pas du tout à bien viser et je met les arrêtes plus épaisse pour que vous voyez un petit peu ce que ça fait je vais le mettre à 20 et voilà ce qui se passe j'ai des arrêtes donc qui apparaissent à rouge et verte c'est les axes du modèle donc c'est un peu trompeur mais je peux vraiment les mettre de la couleur que je veux je suis une arrête violette eh bien je viens là et je peins sur l'arrête pas ici je peux peindre sur l'arrête ok donc les arrêtes apparaissent comme ça et il ya une autre façon de faire apparaître les arrêtes c'est par axe et donc là surtout le modèle ça reprend les axes de ce ketchup que j'ai masqué donc je vais remettre la rouge vert et bleu et tout ce qui est dans l'axe de ces arrêtes apparaît comme ça je vois pas du tout à quoi ça peut servir concrètement mais bon ça existe donc je vous montre par contre cette façon de travailler avec les arrêtes colorées ici par matière alors j'ai rencontré une fois une personne qui utilisait ça qui faisait des simulations de d'intérieur avec le feng shui et qui voulait faire ressortir les axes les différents axes parce qu'il est beaucoup question de d'orientation des choses dans le feng shui et qui utilisait ça pour colorier donc les arrêtes de différentes couleurs avec une légende sur le côté donc voilà ça ça peut être utile quand même dans certains modèles moi je vais remettre tout identique et puis on a fait un petit peu le tour de ce qui se passe là dedans donc je vais pouvoir en venir à la vraie nouveauté de ce ketchup 2024 c'est l'occlusion ambiante qu'on trouve dans le deuxième cube ici et qui est là alors attention vous ne pourrez l'utiliser que si ici dans fenêtres préférences graphiques vous avez utilisé le nouveau moteur graphique si c'est pas le cas si vous êtes là vous pourrez pas l'utiliser donc faut bien venir ici faire ok et vous pouvez cocher ça pour voir ce que ça fait on va se mettre dans une scène voilà je suis à l'intérieur et je vais commencer à modifier mon style pour rendre mon truc plus sympa donc je vais commencer par enlever les arrêtes et je vais dans mon onglet d'à côté et je vais jouer que l'occlusion ou bien tu veux là que ça va rajouter des ombres assez réaliste sur les modèles à regarder un pec et son année notamment le canapé tout ce qui est fauteuil les angles des pièces et après on peut jouer avec l'intensité et la distance et on se retrouve avec un sketch up qui est beaucoup plus sympa avec des petits dons moi je vous montre avec un caissan donc ça ajoute à ça ajoute à comment dire hop au réalisme entre guillemets ça peut ajouter au réalisme voilà j'ai une scène qui est un peu plus sympa et puis après on peut conjuguer tous les autres styles que je vous ai montré essayer de modifier le ciel la couleur du ciel afficher les ombres par exemple alors ça va commencer à être gourmand en termes de ressources on peut afficher du brouillard aussi un truc qu'on ne fiche pas souvent ça fait un aspect fou comme ça qu'on va retrouver dans fenêtre par défaut brouillard ici donc ici et on peut régler la puissance du brouillard comme ça fait un petit effet de fumée de flou et j'ai un sketch up qui est très différent de ce que j'ai l'habitude d'avoir donc je vais exporter une image de ça puis on va regarder un petit peu la différence avec et sans donc voilà la différence avec et sans donc à gauche le style modifié sur lequel j'ai retiré les arrêtes ajouter un petit peu de brouillard et surtout l'occlusion ambiante et à droite le sketch up vraiment par défaut vous voyez qu'il ya ça apporte quand même un petit truc sympa si vous voulez pas faire de rendu il ya c'est l'image est plus douce les ondes sont plus précises etc donc c'est quand même plus joli à regarder quoi voilà je pense que j'ai fait le tour de globalement des styles dans sketch up j'ai peut-être oublié deux trois détails mais globalement non voilà on a fait le point j'ai aussi fait le point sur la nouveauté principale de sketch up 2024 qui est l'occlusion ambiante voilà il ya que ça dans la version 2024 en termes de nouveautés vraiment flagrante ceci dit sketch up nous a aussi habitué à proposer des nouveautés en cours d'année et pas forcément au moment où la version principale sort souvenez-vous l'année dernière il ya quelques mois un sketch up a proposé une petite extension qui s'appelle sketch up diffusion et qui permet de faire des rendus à base d'intelligence artificielle ça c'est une grosse nouveauté quand même même si ça marche pas encore très très bien en tout cas pour cette extension là regardez mon côté ce que j'arrive à faire avec l'intelligence artificielle en termes de rendu voilà je vous montre deux images vous avez le sketch up à gauche et le rendu d'intelligence artificielle à droite et ça ce que vous voyez c'est 100% fait avec l'intelligence artificielle a pas celle de sketch up pas du tout c'est fait d'autres intelligences artificielles plusieurs successives plusieurs intelligences artificielles complètement gratuites qui permettent d'obtenir ce résultat là sans faire de rendu sans utiliser verrait sans utiliser landscape donc c'est vraiment grosse grosse révolution il ya parce que ça c'est en train vraiment de nous aider à produire des images plus vite et plus créatif à gérer des choses qui étaient un petit peu difficiles à gérer comme la lumière les matières et c'est à faire quelque chose de bas de tout de suite de très réaliste alors que alors qu'on passe beaucoup moins de temps alors certains y voient un concurrent déloyal finalement mais lia elle est là il va falloir faire avec et au final moi aussi je voyais ça à mauvaise heure et quand c'est arrivé mais en l'utilisant je m'aperçois que ça nous permet vraiment de gagner du temps et d'éviter de faire des choses qui ne servent finalement qui apporte rien quoi qu'ils sont vraiment juste chiante à faire et donc il ya le fait à notre place qui est vraiment vraiment pas mal maintenant c'est pas magique il ya quand même pas mal de choses à savoir et à gérer ça simplifie beaucoup de choses mais c'est pas juste on clique sur un bouton donc je suis en train de faire une formation complète sur ça dans ce ça c'est un exemple d'ailleurs de la issue de la formation que je suis en train de faire sur l'ia comment l'utiliser pour faire vos rendus pour améliorer vos rendus pour créer plein de choses vraiment c'est assez vaste ce qu'on peut faire avec lien si vous voulez apprendre tout ça si vous êtes intéressé par cette formation que je vais sortir dans quelques jours semaine c'est au mois d'avril en tout cas inscrivez vous à la newsletter il ya le lien juste en dessous quand vous inscrivez en fait je vous envoie à plein de choses on voit déjà mes formations gratuites vous envoie des infos diverses et variées quand tout en journée et puis je vous avertis quand je sorte des formations complètes comme ça va être le cas avec celle ci donc si vous l'êtes tenu au courant de la sortie de cette formation il ya inscrivez vous en dessous voilà ça c'était le coup de pub j'en fais jamais ou très peu sur youtube en général j'annonce pas les formations sur youtube je les annonce toujours dans cette newsletter j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a appris quelque chose si c'est le cas merci de laisser un like de partager de commenter et je vous retrouve très vite dans un prochain tuto ciao et Sous-titrage ST' 501